Il nous faut donc prendre ensemble l'engagement de lever les obstacles à la paix. Et le pape François ne dit pas autre chose quand il affirme ceci. La guerre, nous le savons bien, commence souvent par l'intolérance à l'égard de la différence de l'autre, qui renforce le désir de possession et la volonté de domination. Elle naît dans le cœur de l'homme, de l'égoïsme et de l'orgueil, de la haine qui pousse à détruire, à renfermer l'autre dans une vision négative, à l'exclure et à le faire disparaître. La guerre se nourrit de la perfection des relations, d'ambition hégémonique, d'abus de pouvoir, de la peur de l'autre et de la différence perçue comme un obstacle. Et en même temps, elle alimente tout cela. Et le Saint-Père de poursuivre, toute situation de menace alimente le manque de confiance et le repli sur soi. Le manque de confiance et la peur renforcent la fragilité des rapports et le risque de violence dans un cercle vicieux qui ne conduira jamais à une relation de paix. Par conséquent, nous ne pouvons pas prétendre maintenir la stabilité mondiale par la peur de l'anéantissement dans un équilibre plus que jamais instable, suspendu au bord du gouffre nucléaire et enfermé dans les murs de l'indifférence où l'on prend des décisions socio-économiques qui ouvrent la voie au drame de l'exclusion de l'homme et de la création au lieu de nous protéger les uns les autres. Toute situation que le pape qualifie de paradoxale. Poursuivre une fraternité réelle basée sur la commune origine divine et exercée dans le dialogue et la confiance réciproque. Excellences, frères et sœurs, reprenons les termes de ces propos tenus lors de son récent voyage au Japon. Discours sur les armes nucléaires à Nagasaki, le pape souligne le paradoxe de maintenir la paix mondiale par la menace de l'anéantissement. Il est paradoxal que notre monde vit la perverse dichotomie de vouloir défendre et garantir la stabilité et la paix sur la base d'une fausse sécurité soutenue par une mentalité de crainte et de méfiance qui finit par envenimer les relations entre les peuples et empêcher tout dialogue possible. La paix et la stabilité internationale sont incompatibles avec toute tentative de construction sur la peur de la destruction réciproque ou sur une menace d'anéantissement total. Elles ne sont possibles qu'à partir d'une éthique globale de solidarité et de coopération au service de l'avenir façonné par l'interdépendance et la co-responsabilité au sein de toute la famille humaine d'aujourd'hui et de demain. Avec le paix, je voudrais m'interroger avec vous. Comment alors construire un chemin de paix et de reconnaissance réciproque ? Comment rompre la logique macabre de la menace et de la peur ? Comment briser la dynamique de la défiance qui prévaut actuellement ? Nous devons poursuivre une fraternité réelle basée sur la commune origine divine et exercée dans le dialogue et la confiance réciproque. Le désir de paix est profondément inscrit dans le cœur de l'homme et nous ne devons nous résigner à rien de moins que cela. Il me plaît ici de reprendre les propos que j'ai tenus à l'occasion de la célébration de la 23e édition de la Journée nationale de la paix. Je disais ceci « Fils et filles de Côte d'Ivoire, écoutons le Seigneur dire à chacun de nous « Mon fils, ne te laisse pas ronger par le désir de vengeance. Ne réponds pas au mal par le mal parce qu'alors tu deviendras semblable à tes agresseurs. Ne te laisse pas déstabiliser par la rancune. Ce serait donner à l'autre un pouvoir sur toi, le pouvoir de te détruire dans le meilleur de toi-même. N'entre pas dans le jeu du mauvais. tu laisseras ton âme. Enfin, si tu pouvais être au-dessus de tous les mâles dont tu es l'objet, quelle démonstration de force ce serait de ta part ? En fin de compte, fais plus encore. Comprends tes ennemis, aime-les. Comprends ses ennemis, les aimer, c'est comprendre finalement, comme le souligne le pape, que la paix est avant tout un chemin d'écoute basé sur la mémoire, sur la solidarité et sur la fraternité. Elle trouve sa source au plus profond du cœur humain et la volonté politique doit toujours être revigorée afin d'initier de nouveaux processus qui réconcilient et unissent personnes et communautés. Car un petit geste de solidarité reçu peut inspirer des choix courageux et même héroïques, peut susciter de nouvelles énergies et rallumer une nouvelle espérance chez les individus et dans les communautés. Ouvrir et tracer un chemin de paix. Excellences, frères et sœurs, ici en Côte d'Ivoire, désormais, il ne s'agit donc plus pour nous de nous asseoir pour discuter, mais de nous asseoir, de discuter pour écouter et comprendre l'autre et ce qu'il dit en lui accordant le crédit de l'honnêteté et de la bonne foi. Je rêve d'un moment où tous nos grands leaders pourront s'asseoir autour d'une même table pour s'écouter mutuellement afin de travailler à ce que la recherche de la cohésion, de l'unité et de la paix préside à toutes leurs paroles et actions politiques. Comme le dit si bien le pape François dans son message, le monde n'a pas besoin de paroles creuses, mais de témoins convaincus, d'artisans de paix ouverts au dialogue sans exclusion ni manipulation. Dès lors, et pour parvenir à un mieux vivre ensemble, il nous faut ouvrir et tracer un chemin de paix tout en gardant en mémoire que la paix est un défi d'autant plus complexe que les intérêts qui sont en jeu dans les relations entre les personnes, les communautés et les nations sont multiples et contradictoires. Il faut avant tout faire appel à la conscience morale et à la volonté personnelle et politique. Si nous voulons que notre pays soit véritablement émergent, nous devons prendre davantage conscience que la fracture entre les membres d'une société, l'accroissement des inégalités sociales et le refus d'utiliser les instruments en vue d'un développement humain intégral mettent en péril la poursuite du bien commun. Par contre, le travail patient basé sur la force de la parole et de la vérité peut réveiller chez les personnes la capacité de compassion et de solidarité créative parce que la paix est aussi chemin de réconciliation dans la communion fraternelle. Pour le pape, ce chemin de réconciliation nous appelle à trouver dans le fond de notre cœur la force du pardon et la capacité de nous reconnaître frères et sœurs, apprendre à vivre le pardon fait grandir notre capacité des femmes et des hommes à devenir des femmes et des hommes de paix. de réconciliation et des hommes Merci.